Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Misophone Tout commence toujours à 5h13. Allongé dans la pénombre de ma chambre, je peux entendre une respiration lourde, rythmée par des inspirations profondes et des grognements qui me hérissent le poil. C'est là, juste à côté de moi. Puis, il y a du mouvement, des draps qui se froissent, une masse qui se lève du lit. Cette fois c'est sûr, je ne me rendormirai pas. Les bruits se poursuivent dans la pièce voisine, des sons familiers et pourtant terrifiants, accompagnés de soupirs lasses et de murmures sourds. Ma nervosité augmente. Le parquet grince, et tapis sous mes couvertures, je prie pour que le jour se lève. Il est environ 5h30, lorsque la douche se met en marche. Immédiatement, mon sang ne fait qu'un tour. Je prie pour que cela s'arrête, mais invariablement, le supplice dure un quart d'heure. Qui es-tu pour me torturer ainsi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces bruits ? Je suis glacé, tétanisé, je ne comprends pas. Le summum de l'horreur intervient sitôt que l'eau cesse de couler. Presque tout de suite après, des fredonnements se font entendre. Toujours cette même mélodie angoissante, chantonnée par une voix au perché. Je voudrais ne pas l'écouter, or je ne peux m'en empêcher. J'aimerais m'enfuir, mais je dois rester en alerte. Une boule se forme dans ma gorge, au point que je dois contenir mon envie de vomir. Enfin, la porte de la salle de bain s'ouvre. Je suis alors en proie à d'intenses palpitations, tandis que mon pouls n'en finit plus de s'accélérer. Une fois encore, les lattes de bois couinent, et je sais qu'il n'y en a plus pas longtemps. C'est bientôt fini. Cependant, je sais que mon répit sera de courte durée, et cette perspective m'empêche de retomber dans les bras de Morphée. Au moment où la porte d'entrée s'ouvre, j'ai l'impression que mon corps, alors tendu comme un élastique qu'on aurait tiré à son maximum, va se rompre. Je ne la verrouille jamais la nuit, et je peux vous assurer qu'entendre la poignée s'actionner, alors qu'il n'est pas encore six heures, me provoque d'intenses sueurs froides. Après une telle expérience, il n'y a plus moyen de dormir. Aussi, je prends la décision de me lever. J'esquisse quelques pas timides en vue d'aller faire ma toilette, mais me ravise. Entendre ce parquet grincer, et les gouttes d'eau tomber du pommeau de douche pour s'écraser dans le bac humide, est au-dessus de mes forces. Tout ceci me rappelle trop l'expérience traumatisante qui a précédé, et qui rythme mon quotidien. Je vais encore un peu retarder l'échéance. Me dirigeant vers la machine à café, je constate avec soulagement qu'elle ne s'est pas actionnée ce matin. Dans le cas contraire, l'effroi atteint son paroxysme, mais aujourd'hui, j'ai été épargné. Bien que je sois tout juste sorti du lit, je suis déjà épuisé. Je m'effondre dans le canapé, la tasse chaude à la main. Je sirote lentement le breuvage chaud, prenant bien garde à ne faire aucun bruit. Ça pourrait revenir. Ça va revenir. Comme je l'ai dit, l'épreuve de ce matin n'était que la première du longue série. Je tente d'oublier cette dure réalité, et m'accorde encore quelques précieuses minutes de repos. C'est absolument nécessaire pour affronter ce qui m'attend. C'est en faisant mon premier pas à l'extérieur que, comme chaque jour, je me rappelle que mon calvaire ne fait que débuter. C'est là, de nouveau. Ça m'agresse, s'accrochant à moi. Ça me talonne et s'insémine par tous les ports de ma peau. Dans les transports, dans la rue, puis sur mon lieu de travail, je sens que ça me suit et me terrasse. Je ne sais pas comment j'arrive encore à faire bonne figure, surtout quand un collègue inconscient me lance. « Dis donc, tu t'es vu ? C'est quoi cette tête de tueur que tu as là ? » avant de s'éloigner en riant bêtement. S'il savait. « Le retour à la maison est pour beaucoup un soulagement. Le foyer constitue souvent un rempart contre les agressions extérieures. Dans mon cas, en revanche, le cauchemar continue. À 19h06, je t'ai entendu actionner la poignée de la porte d'entrée, puis tu es entré en tout sautant. Dis-toi que le bruit de tes talons claquant sur le sol est une torture. Nous nous sommes concertés sur ce que nous souhaitions manger. Puis, à 19h18, tu as longuement fouillé dans le tiroir à la recherche de la casserole adéquate. Étais-tu obligé d'y passer autant de temps, de faire autant de bruit ? Ensuite, tu t'es installé dans le canapé et a commencé à pianoter sur ton portable en respirant fort, à tel point que j'aurais pu t'étrangler. À 19h42, nous nous sommes mis à table, et tu t'es mise à mastiquer et à déglutir avec la délicatesse d'un troll rompant un jeûne de deux jours. J'ai senti ma main se crisper autour du manche de ma fourchette. Comment une personne aussi belle et raffinée que toi peut-elle se goinfrer aussi bruyamment ? À 20h12, tu as décidé d'aller reprendre une douche. Bon sang ! Mais pourquoi t'amuses-tu à me torturer continuellement ? Cesse au moins de fredonner cette chansonnette débile ! Il est maintenant 20h30. Tu viens de sortir de la salle de bain et tu es en train de te changer dans la chambre. Comme ce matin, je peux entendre les gouttes d'eau s'écraser au fond du bac de douche, ce qui fait que je suis sur le point d'exploser. Ma chère femme, sache que je t'exècre chaque jour un peu plus, et ce, dès le moment où tu te lèves pour aller travailler. Ton alarme matinale me réveille et cela me dérange, non pas parce que je suis tiré du sommeil, mais pour tout ce que tu fais ensuite. Toutes ces choses étranges et stupides qui me font te détester davantage de jour en jour. N'y vois rien de personnel, cependant. Je les ai tous. Nos voisins, nos amis, les collègues. Sans parler de tous ces anonymes au dehors. Ils sont si bruyants qu'ils en sont méprisables. Vous qui passez dans la rue avec vos horreurs polluantes, si vous saviez le nombre de fois où j'ai eu envie de scier vos freins, l'accident s'en trouverait inévitable, et les secours ne pourraient rien faire. J'aurais saboté leur insupportable sirène, si bien qu'il n'aurait pu arriver à temps. Vous seriez donc décédé dans d'atroces souffrances. Toi, ma collègue assise en face de moi, oui, toi, qui riais bêtement tout en découpant et agrafant je ne sais quel document. Si tu savais à quel point j'avais envie de te prendre les ciseaux des mains, je m'en serais servi pour t'ouvrir le ventre et agrafer tes boyaux à vif. Tes sons insupportables auraient alors cessé, et tu serais décédé dans d'atroces souffrances. Toi, la gamine, qui mâchonnait bruyamment ton manteau, au salarié du bus, si tu savais à quel point j'aurais voulu avoir une bouteille de coca à cet instant. Je t'aurais fait avaler de force le paquet de bonbons entiers, puis je t'aurais vidé un litre et demi de soda dans le gosier, juste pour te passer l'envie de recommencer à émettre ces ruminations écœurantes. Avec un peu de chance, ton estomac aurait explosé sous la pression du gaz, et tu serais décédé dans d'atroces souffrances. Ça aurait été un tel feu d'artifice intérieur. Quant à toi, ma magnifique épouse, sache que tu as déclenché la colère de trop. Tu n'aurais pas dû te ronger les ongles et les petites peaux autour. Tu sais que ça fait partie des choses qui me scie les nerfs, mais tu n'as jamais voulu admettre ma haine du son et du mouvement, minimisant le mal qui ne me quitte pas. Puisque tu aimes tant cela, je vais t'épargner cet effort. Ce matin, j'ai aiguisé mes couteaux. D'ordinaire, ce bruit répétitif suffit à m'emplir de haine. Aujourd'hui, en revanche, il m'a apaisé, car en l'écoutant, je pensais à ce que j'allais faire. « Bientôt, tu seras intégralement dépecée tel un lapin de ferme, et tu décèderas alors dans d'atroces souffrances. Ne t'imagine pas que je le fais de gaieté de cœur. La vie des misophones est un enfer, et certains bruits nous insupportent réellement. Et crois-moi, il y en a tellement qui me révulsent que je sais que ça finira par me tuer. Mais ce sera un soulagement, car pour l'heure, je vis dans d'atroces souffrances. » La misophonie est un trouble neuropsychologique où certaines personnes éprouvent une aversion intense à des sons spécifiques, comme la mastication ou la respiration, provoquant des réactions émotionnelles extrêmes telles que l'irritation ou l'anxiété. On estime qu'environ 15 à 20% de la population mondiale est affectée à divers degrés. Les effets néfastes incluent une détresse émotionnelle importante, l'isolement social, des conflits interpersonnels, des difficultés dans les activités quotidiennes et des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression.